Bande de connards, mêlez-vous de vos chameaux. Puis ça se reproduit comme des rats estis. Watch out! La seule chose que les migrants aident à augmenter, c'est les meurtres et les viols. Voici le genre de commentaires qu'on peut lire chaque jour sur certaines pages Facebook que je ne nommerai pas. Pourquoi pas? Parce que la dernière fois que je l'ai faite, j'ai reçu des insultes et des menaces pendant deux semaines. Tu veux ça le faire dire par moi? Ton personnage imaginaire qui n'existe pas pour vrai et qui est assis juste à côté de toi. Vas-y! Cette semaine, on dénonce les groupes et mouvements racistes tels que la Fédération des Québécois de souche, la Meute, Atalante, les Soldats d'Odin et PJDA Québec qui rejoignent ensemble plus de 60 000 personnes. C'est lui qui l'a dit. Bienvenue à Vérité et conséquences! Tout d'abord, il faut savoir que les gens se voient rarement comme étant racistes. Comme l'explique Sandra Trappan, une sociologue de la City University of New York, les gens croient que le racisme implique forcément de la violence. Alors, s'ils ne font que tenir des propos sur Internet, ils ne voient pas ça comme du racisme. Attends, t'es en train de me dire que quand ce type... écrit, le problème à la base, c'est les Juifs. Je serai jamais ami avec les Juifs comme je serai jamais ami avec les musulmans. Je serai toujours un allié des Blancs. Ils ne se voient pas comme un raciste. Probablement pas. Il faut dire, comme l'explique toujours Sandra Trappan, que le mot racisme évoque une connotation négative et que les gens sont incapables de se voir négativement. Croyez-le ou non, tout le monde pense être une bonne personne. OK! Fait que quand Jackie... écrit sur la page de PJTA Québec en parlant des musulmans, on devrait tous les tuer, ces charognes-là. C'est eux qu'il faut génocider. Ils se voient comme une bonne personne. Ça, c'est parce que tu ne le connais pas assez. Dans la vraie vie, je suis sûr qu'il est super drôle et sympathique si t'es un Blanc. Et bien entendu, même les créateurs de ces groupes qui incitent clairement à la haine vont, eux aussi, se défendre d'être racistes avec des explications comme quoi ils n'en ont pas contre une race, mais contre une religion ou une idéologie. C'est ce qu'on appelle en anglais le dog whistle ou la technique du sifflet à chien. On utilise des mots qui paraissent acceptables tout en sachant très bien que notre clientèle comprend le message. Quand tu dis comprendre le message, c'est comprendre le message comme Monique... qui écrit sur la page de la Fédération des Québécois de souche au sujet des immigrants qui restent chez eux hosties de bandes de prédateurs. Exactement. Disons que pour Monique, la ligne est plutôt floue entre la religion, l'idéologie et n'importe qui d'un peu bronzé. En réalité, ce que les créateurs de ces groupes cherchent avant tout, c'est accentuer le sentiment de colère et surtout de peur déjà présents chez leurs abonnés en partageant chaque jour des histoires d'horreur d'un peu partout sur la planète, quitte à parfois en inventer. Comme cette histoire de migrants en train de mettre feu à une église en Allemagne alors qu'ils étaient tout simplement en train de célébrer le nouvel an à l'aide de feux d'artifice. Et ça, c'est qu'une fausse histoire parmi beaucoup d'autres. Mais tout ça reste très efficace parce que la peur est le principal moteur du racisme, comme la peur de perdre ses privilèges ou ses acquis. Comme le dit une étude de Harvard, les gens aux tendances racistes voient la vie comme une « zero-sum game » ou en français, un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent que si quelqu'un gagne quelque chose, forcément, quelqu'un d'autre doit être en train de perdre quelque chose. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, selon plusieurs experts. Mais ce n'est clairement pas le message que veulent faire passer ces groupes, qui s'efforcent plutôt de mettre en opposition tout le monde et surtout de les convaincre que tout va mal et qu'on vit présentement dans une période sombre et difficile. Pourquoi? Parce qu'il est démontré que l'on devient plus raciste quand les temps sont durs. Comme nous dit une autre étude, les gens ont de la difficulté à comprendre la complexité du monde qui les entoure, que ce soit l'influence de la mondialisation ou des changements technologiques. Ils ont donc tendance à chercher des coupables plus près d'eux et qui de mieux comme coupable que celui qui vient juste d'arriver? Ou celui qui n'est même pas encore arrivé? Je ne le connais même pas, je l'ai déjà. En terminant, les médias tiennent aussi un rôle important dans la perception qu'ont les gens des minorités ethniques comme en témoigne cet extrait d'un mémoire sur le sujet. L'attrait des médias de masse pour le spectacle et les récits antagonistes ramènent la réalité sociale à la seule dimension de l'expérience individuelle d'acteurs sociaux saisis dans l'action. Et lorsqu'ils occultent les dimensions collectives et systémiques de l'intégration et de l'émancipation des groupes minoritaires dans leurs récits, les journalistes peuvent contribuer à légitimer l'ordre social existant. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Les études sont claires. Moins on est intelligent, plus on a de chances d'être raciste. Check-moi bien les mélanger. Là, envoyez pas d'insultes ou de menaces à Louis. Il n'y a rien à voir là-dedans. Prenez-vous-en à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada